... On a choisi ce secteur parce que c'était un secteur habituel le long du torrent. Les pierres étaient amenées par le torrent, donc le long du torrent on trouve des pierres calcaires. Et ils amenaient le charbon qui venait de la montagne en face. En face de nous, on voit toutes les mines de Cambarine. Et c'est pour ça que tout le long du torrent, il y avait une série de fours à chaux qui étaient exploités dans des terrains particuliers. On ne sait pas les dates exactes des premières utilisations de la chaux, mais les premières maisons en dur ont été construites avec de la chaux. À Villars, il y avait en particulier des tanneries qui utilisaient de la chaux. Donc les gens laissaient même à un moment leur chambre pour aller faire de la chaux, on retrouve ça dans des écrits anciens. Il y a eu de tout temps un enchaînement qui fait que la chaux était utilisée en permanence. Quand on met les briquettes et qu'on met les pierres, il faut éviter qu'il y ait de la poussière qui tombe à l'intérieur. Parce que la poudre de charbon, si elle est sèche, elle a du mal à brûler. Donc il faut remuer en mettant de l'eau tout doucement. Et quand il a la bonne consistance, on l'étale dans le moule. À l'époque, il y avait plein de gens qui étaient gamins et qui savaient faire ça. Voilà, on égalise. Après, on coupe comme ça. Voilà, nos briquettes sont prêtes là et puis elles se déferont toutes seules quand on les démoule. Deux, trois briquettes après. On essaie de ranger les pierres sur les pierres, le charbon sur le charbon. De façon à ce que les pierres évitent d'écraser le charbon et quand ça brûle, il faut que ça reste en l'état. C'est mieux, sinon ça s'épandre tout et la combustion n'est pas complète. On accélère au moins le démarrage pour pouvoir faire de la chaud dans la journée. Dans la cour, on n'avait pas ce système. On avait un système traditionnel. Là, on entretient un feu pendant trois heures au moins. Tant on n'est pas sûr que le charbon est trié. Après, c'est de l'autocombition, ça fait tout ça. Là, on est à plus de 100 degrés. 150, je ne sais pas où on prend. Oui, même 200 par endroit. C'est-à-dire que la chaleur commence à monter. J'ai essayé avec d'autres sondes là-bas, qui rentrent dans le four et on est à 200 degrés. Même si on descend un peu plus, on est à 400 degrés. Donc, on est encore loin des 900 degrés demandés. Mais on sent que ça arrive progressivement. Pour faire de la chaud, il faut que la pierre soit cuite au cœur, aux alentours de 900 degrés. Après, ça dépend des pierres, si elles ont plus ou moins d'argile dedans. La pierre du brillant sonné, c'est légèrement bleuté. Mais quand elle se transforme, elle devient blanche, la pierre calcaire. Nous, ici, on appelle ça la pierre bleue. C'est la première fois qu'on allume le four, donc il faut le temps de chauffer l'ensemble. À l'heure actuelle, demain, on peut défourner ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, dans l'après-midi, on va enlever quelques pierres, et demain, on enlève tout. Mais elles sont encore chaudes. D'ailleurs, voilà, après, on les transforme en chaud et éteintes. Et à ce moment-là, ça peut monter à 300 degrés. C'est le temps qu'elle absorbe de l'eau. Et on voit qu'elle commence à bouger et à se déviter. Voilà, et à ce moment-là, ça peut dégager une chaleur importante. La chaux-vive stockée depuis l'année dernière, elle est froide. Je la prends avec les mains sèches, elle ne me fait rien. Maintenant, si on la met au contact de l'eau, elle a la même réaction que celle-ci. Et elle dégage la chaleur, elle augmente de volume, et elle se transforme en chaud et éteinte, petit à petit, au fur et à mesure. Et si je mets juste assez d'eau, elle va me faire de la poudre sèche même. On a de la chaux depuis l'année dernière même. Il en restait déjà des années précédentes. Et elle dure autant que... Tant qu'elle n'est pas en contact avec l'air, elle ne va pas durcir. C'est comme ça qu'on retrouve dans les fortifications, par exemple, de Vauban, ici, dans Briansonville. Quand ils creusent pour faire passer un fil ou une tranchée, ils retrouvent la chaux en pâte qui a 300 ans. On se sert de certaines choses et on ne savait pas d'où ça sort. On est un bout qui est bien clé. Voilà. Voilà. Donc, avec la fibre de bois, la chaîne vote, on va pouvoir l'associer à la chaux, de telle façon à faire des briques de chanvre, des chaux. Donc, il y a une société pas très loin, à Lamur, qui fabrique des blocs comme ça, pour l'isolation extérieure, pour faire des closons, et pour faire aussi des maisons. Il y a une maison à plus Saint-André qui est bâtie complètement en blocs de chambre. On sait qu'effectivement, il y avait des fours à chaud un peu partout dans la région, et notamment pour l'utilisation de la construction des fortifications. Et on se rend compte aujourd'hui que lors des chantiers de restauration, ou alors aussi bien dans les chantiers de restauration des fortifications, mais également dans la restauration des façades de la vieille ville, on demande des enduits à la chaux, cette chaux aérienne qui est fabriquée notamment à Villars. Donc ça serait bien de prendre contact aussi avec les entreprises spécialisées, les maçons locaux qui interviennent sur les façades, voir si pour eux c'est inconcevable ou non d'utiliser cette chaux-là, plutôt que d'aller l'acheter chez le marchand. Mais sur le département, on a eu beaucoup de mal à inciter les entreprises à se former, à pouvoir travailler et avoir la qualification pour travailler sur le patrimoine bâti ancien et sur les monuments historiques. Paradoxalement, on a des gens qui font 300 km pour venir chercher de la chaux. On a quelqu'un qui est venu d'une bled qui est entre Grenoble et Lyon, avec une camionnette, il a chargé une ou deux tonnes de chaux. Donc ça veut dire que les gens de l'extérieur sont plus sensibilisés à ça que les gens du pays. Quand on a débuté il y a une quinzaine d'années, la chaux n'était plus utilisée. On s'aperçoit maintenant que la chaux, c'est un matériau qui redevient très à la mode. Mais bon, il n'y a plus de production artisanale comme ça. C'est un gars de Villard qui nous a dit, vous devriez aller voir Félix, parce que lui, il a fait des fours. On était déjà là en chantier, on ne savait pas ce qu'on allait faire. On avait des modèles pour construire le four, ça on savait à peu près. Mais après, on était un peu dans l'inconnu, donc on s'est rapprochés de Félix Clément. Moi, j'ai passé un après-midi avec lui. On a parlé une partie de l'après-midi, la transmission. Il a dit, mes frères, si vous étiez là, vous ne seriez pas contents si je vous donne tout. Et effectivement, je crois que l'année d'après, il y a un de ses neveux qui est venu ici. Pas la première année, mais après. Un des neveux qui est venu et qui a dit, il est fou Félix de leur avoir donné... Parce que c'était des trucs qui restaient dans la famille, ça. Chacun avait ses méthodes et quand elles réussissaient, on essayait de ne pas transmettre à quelqu'un d'autre. Parce que ça pouvait devenir un concurrent. Qu'on fait à peu près une cinquante kilos de chaud. Ça nous suffit pour faire quand on fait des petits travaux dans le coin, voilà. Il nous en reste même, on en donne quand quelqu'un en veut. Moi, je suis le dernier pour le moment. J'espère chaque année que quelqu'un, que des plus jeunes vont venir. Mais bon, on ne va pas arriver grand monde pour le moment. C'est ce qui est un peu dommage. Parce qu'on a l'impression que ça va finir par se perdre. C'est-ce qu'on a la vidéo ? ... Sous-titrage ST' 501